Habile Oase Initier les collaborateurs à la recherche sur Internet, c'est l'objectif pédagogique de votre future formation. Mais cet objectif a un défaut. Est-ce que vous devinez lequel ? Il est tourné vers le formateur et non vers l'apprenant. Or, c'est l'apprenant qui est au cœur du dispositif de formation et non le formateur. L'objectif de formation décrit ce que les apprenants seront capables de faire à l'issue de la formation, c'est-à-dire un comportement observable. Il permet à nos interlocuteurs de vérifier sans ambiguïté l'atteinte ou non de l'objectif. L'enjeu de l'objectif pédagogique, vous l'avez compris, est sa formulation. Un objectif pédagogique clairement formulé facilite l'évaluation et favorise la communication tant avec le commanditaire qu'avec les apprenants. Il optimise aussi la construction des actions de formation. Voici une recette pour être sûr de bien formuler ces objectifs pédagogiques. Nous commençons toujours notre phrase par « A l'issue de la formation, l'apprenant sera capable de » auquel nous ajoutons un verbe d'action spécifique à l'infinitif, complété par des critères de performance et des conditions de réalisation. Tout d'abord, le verbe d'action à l'infinitif. Il est là pour favoriser l'observation du comportement. Son choix est très important. Il doit être le plus spécifique possible. Les verbes tels que « comprendre », « sensibiliser », « apprendre » sont à bannir. Ils sont plus vagues que « décrire », « différencier », « lister », « calculer ». Par exemple, à l'issue de la formation, les apprenants seront capables de « sélectionner un article sur Internet » et préférable à « les apprenants seront capables d'apprendre à sélectionner un article sur Internet » qui est vide de sens. Pour vous inspirer dans le choix du bon verbe, Benjamin Blum a conçu un outil très utile qui porte son nom, la taxonomie de Blum. Elle liste une série de verbes classés en fonction du niveau d'apprentissage que l'on cherche à atteindre. Avec cet outil, finis les objectifs flous et inobservables. L'objectif indique ensuite les critères d'évaluation, c'est-à-dire qu'il précise le niveau de performance souhaité. Dans notre exemple, cela donne. À l'issue de la formation, les participants seront capables de sélectionner sur Internet un article d'actualité en biologie en moins de deux minutes. L'objectif précise enfin, si besoin, les conditions de réalisation qui valident l'atteinte des objectifs. Dans notre exemple, il suffirait d'imposer, d'effectuer la recherche à partir du moteur de recherche Google. N'oublions pas que l'objectif pédagogique s'inscrit dans une logique plus large. D'un côté, il répond aux objectifs opérationnels et aux enjeux stratégiques du projet de formation pour l'entreprise. De l'autre, il se décompose en plusieurs sous-objectifs pédagogiques correspondant aux étapes par lesquelles le formateur fait passer ses apprenants. Pour pratiquer, je vous propose de reprendre les objectifs d'une formation que vous avez suivie ou animée. Sont-ils bien formulés ? Si ce n'est pas le cas, réécrivez-les en respectant la formule. C'est votre objectif. Habile Oase de l'entreprise